La sortie irresponsable et inappropriée de Mamadou Silla, Futurlec. Les vendeuses de piment qui seront bientôt imposables, déjà elles payent les impôts, je crois qu'ils ne se souviennent pas que celles-là payent des impôts depuis longtemps. Et puis, la manifestation des personnes à mobilité réduite, les handicapés. Voilà, il y en a un qui a été brutalisé et tout. Donc, comme d'habitude, moi je vais vous donner... Vous ne m'entendez pas? Comme d'habitude, moi je vais donner mon point de vue et puis vous allez essayer d'appeler. Donc, titre, sujet à Saran, on en a en parlant à tout. Mamadou Silla, Sorti, à Ouenye, Nere, Falari, Nafala, Leri, Mouiki. C'est irresponsable et c'est pas le moment. A moi, pour prier, il y a l'air, ma. Mamadou Silla, Ouenye, Nere, Falari, Gisani. Après, ben, 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 tiè, l'homme, il y a douti, fi. Donc, je pense que, ben, ben, tiè est douti fi, fi, fi de pierre à couyeur parce que l'airbe, les pieds, d'y vie, bon, ma, et ça, ça, il y a de la toi et puis. Donc, ma, que le doute et peut-elle, à, nanna, n'en faper, augmente, les ma, que le... Bon après, les handicapés ont une manifestation, c'est-à-dire les femmes qui ont une femme, qui ont une femme qui a été choquée, et qui a été brutalisé. Mais comme ça, les femmes ont une manifestation, comme des frères, et qui ont une manifestation, et qui ont une ennemie. Donc, c'est la nouveauté. Donc, je vais commencer déjà par la sortie irresponsable et inappropriée. Moi, je me demande ce monsieur-là. Maintenant, est-ce que c'est un chef de file d'opposition ? Maintenant, moi, je me pose la question. Je me pose la question, ce monsieur-là, il est opposé à qui ? Parce que tout le monde sait ce qui s'est passé. Déjà, on va revenir régulièrement là-dessus. Alpha n'a pas gagné ses élections. Donc, tout ce qui se passe là, c'est pour masquer tout ça. C'est pour déconcentrer l'opinion publique. C'est pour déconcentrer, pour qu'on parte toujours sur des problèmes. Le bombardement, le déguerpissement, le style, le ça, c'est tout ce qui se passe là. C'est créé, c'est artificiel, c'est par rapport à cela. Mais, quoi qu'il en soit, on va revenir régulièrement là-dessus et parler des sujets qui sont d'actualité. Mais tout en revenant sur ce qu'il n'a pas envie d'entendre. Parce que c'est ça le but. Donc, quand quelqu'un, ce qu'il ne veut pas entendre là, on lui dit ça et puis on revient à ce que lui veut là. On dit cela aussi à notre manière. Le maman de cela, tout le monde sait ? Allo ? Bonsoir, comment ça va ? Ça va, ça va. Essayez de rappeler un peu plus tard, d'accord ? Je vais finir de parler. Si vous voulez intervenir, vous rappelez dans peut-être 10-15 minutes, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore ouvert, merci. Donc, tout le monde sait que ce monsieur-là a été taillé sur mesure, à sa façon, à sa manière, ce qui lui convient à lui. Apparemment, ces deux-là, on dirait qu'ils sont pareils de toutes les façons qui se ressemblent, ça semble en général. Certes, il y a des exceptions. Donc, ce que moi je déplore, ce monsieur habituellement, il est toujours en train d'attaquer les gens. D'habitude, c'est CDD. Cette fois-ci, c'est monsieur Kouyate. Donc, je pense que normalement, il doit s'occuper des problèmes de la population, normalement. Moi, je veux savoir, il est opposé à qui, normalement ? Même s'il est fabriqué sur mesure, il est censé jouer ce rôle de faire semblant d'être opposé à ce que Alpha fait. De faire semblant d'être opposé. Mais même ce semblant-là, il ne le fait pas correctement. Parce que moi, je ne comprends pas. Quand tu es opposé à qui ? Si c'est Alpha qui a gagné les élections, je dis bien si c'est lui qui a gagné les élections, tu dois être opposé à lui, normalement, à ce qu'il fait. Et, comme en ce moment-là, si tu représentes le peuple, en tout cas, ou plus ou moins, si tu t'inquiètes un peu pour le peuple, il y a le négatissement. Il y a de l'injustice dedans. Ce n'est pas tout le monde qui est sur la voie publique. Ce n'est pas tout le monde qui est sur le domaine de l'État. Et d'ailleurs, c'est qui l'État en même temps ? Donc, moi, je ne comprends pas ce monsieur-là. À qui ou à quoi il s'oppose, sincèrement ? Je ne comprends pas ses sorties et ses réactions. Il attaque n'importe comment et il parle toujours des trucs ethniques. Bon, je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça n'embête pas certaines personnes puisque souvent, les partis politiques sont à base ethnique. Mais bon, quand même, je pense que son mentor doit lui expliquer c'est quoi son rôle. Même s'il doit faire semblant, il faut quand même qu'il sache faire semblant et se mettre dans cette peau-là. Ce n'est pas facile parce que, c'est ce que je vous dis, quand on ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, il fait ce qu'il ne faut pas faire. Il y a un homme qui met la tête de mort, il faut l'accompagner. Le bâton, s'il vous plaît. Quand on met un homme ou une personne à la place qu'il ne faut pas, il va forcément faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ce monsieur-là, il faudrait qu'on sache à qui il est opposé. Parce que si c'est un chef de file d'opposition et que si c'est Alpha qui est au pouvoir, il doit être opposé à ce système-là et aux gens qui sont dans ce système. Mais apparemment, il travaille et il fait comme si lui, il était avec le système. Comme s'il était membre du gouvernement. J'aurais bien voulu dire, comprenne ce monsieur-là comme ministre ou quelque chose de la réconciliation. Mais s'il fait des trucs aussi à base ethnique ou des trucs à connotation ethnique, est-ce qu'il va même pouvoir le conseiller aussi? Donc, moi, je ne comprends pas vraiment c'est quoi son rôle. Une fois qu'il essaie de se renseigner ou qu'on lui fasse faire un stage, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec son niveau d'étude, rien du tout. C'est Dieu qui donne la connaissance. On peut ne pas avoir fait de bonnes études et se débrouiller. On va prendre sur le feu général compté, Alpha le traiter de tout ce qu'il faut ou qu'il ne faut pas. Il est très et tout, mais quand je vois le discours de celui-là aujourd'hui, paix à son âme et les discours d'Alpha, celui-là avait des discours beaucoup plus rassembleurs que Alpha. Ça, au moins, c'est sûr. Et il se débrouillait quand même pour faire son jeu politique à sa façon, mieux que ce que lui, il fait aujourd'hui. Donc, ça n'a rien à voir avec les études. Son français n'est pas terrible. Ça n'a rien à voir avec cela. En tout cas, moi, ça c'est moi. Il y a des gens que cela embête beaucoup, que ça dérange énormément. Ça, c'est leur point de vue à eux. Mais moi, ce n'est pas de son français ou de son niveau d'études dont je parle. Pas du tout. Mais il a des manières et des façons de faire. Je me dis, est-ce qu'il sait vraiment, c'est quoi être un opposant ? C'est quoi être opposé à une personne ? Je pense que ça, là, il ne le comprend pas. Mais il devrait essayer de faire semblant pour jouer ce rôle-là, au moins pour jouer le jeu, quoi. Parce que là, là, il s'est mis à attaquer le monsieur dans tous les sens. Il aime parler des anciennes choses. Et ce que je n'apprécie pas, c'est ce qui est dommage. Il faut beaucoup réfléchir. C'était les mêmes. C'était les mêmes qui étaient dans l'ancien régime. C'est les mêmes qui ont transporté leurs bagages aujourd'hui. C'est les mêmes qui racontent tout et n'importe quoi. Donc, vous voyez qu'il n'est pas trop tôt. Et c'est des gens qui ne se sont pas repentis. Parce qu'il y a quelqu'un qui va aller écrire là-bas. Mais c'est l'oudaline, comme si c'était l'oudaline comme ça. C'est l'oudaline, c'est repenti. Ça, c'est de la repentance politique qu'il a fait. Il a tenu tête à Alpha. Donc, quand moi, je vois aujourd'hui ce monsieur, ces jours-ci, c'est-à-dire, c'est pas aujourd'hui l'instant T, ces jours-ci attaquer M. Kouyate aussi, je me dis, est-ce que c'est pas par rapport à la fois dernière, quand CDD a tendu la main à lancer un appel, est-ce que ce ne sont pas les devants qu'il est en train de prendre pour mélanger la tête de l'autre, pour qu'il l'écarte complètement de la scène politique ? Comme l'affaire de Kouyate, de ci, de ça. Si je vais par là, on va dire que c'est un sou sou. Sa maman est malinqué, sa maman est peule, sa maman est sou sou. Ça, c'est des trucs, en ce moment-là, on n'en a pas besoin. On n'en a vraiment pas besoin. C'est pourquoi Alpha là, il faut qu'il quitte là. Parce que s'il n'est pas à sa place, tous ceux qui seront avec lui ne seront pas à leur place. Il faut qu'on soit, c'est-à-dire, il faut qu'on soit réaliste. C'est pas une question qu'on aime quelqu'un ou qu'on n'aime pas la personne. Si on est en train de revivre les anciennes choses, on ne va jamais s'en sortir. Parce que ces gens-là ne vont rien nous apporter. C'est du déjà vu. Et quand quelqu'un a fait des erreurs dans sa vie, il essaie de se rattraper politiquement. C'est possible, ce n'est pas impossible. C'est possible de se rattraper politiquement. On a vu certains cas. Mais ce genre de personnes, c'est dommage et c'est malheureux qu'ils mettent les gens dans des situations quand même inconfortables de la sorte de se mettre à attaquer celui-là aussi. Parce que régulièrement, il attaque quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'il est en train de changer. Il court à gauche, à droite. Chacun défend ses petits intérêts. Mais en ce moment, les Guinéens ont des problèmes. Tu peux faire semblant de les aider, de parler de ce déguerpissement. Il y a beaucoup de choses. Les gens dorment à la belle étoile. Tandis que l'État, c'est ça l'État. Les gens qui sont là, il y a des autochtones qui sont là depuis très très longtemps. C'est cela l'État. Donc j'ai vu la foi derrière un imam expliquer comment ça se passe avec l'islam. Comment ça se passe les zones réservées ici et ça. Tout cela existe en islam. Et il l'a bien expliqué. Je vais essayer de... Bon, comme beaucoup de personnes ne veulent pas se mêler ouvertement. Donc c'est extrêmement grave ce que ce monsieur est en train de faire. Mais en face à sa spécialité, il va se mettre à salir toutes les personnes autour de lui qui sont déjà salles. Augmenter, leur mettre en mauvaise posture avec la population. C'est ce qu'il a fait à plusieurs personnes qui avaient des partis politiques ou qui étaient dans d'autres partis. Aujourd'hui, qui se retrouvent en mauvaise posture. On n'a pas besoin de citer les gens. Les gens. Chacun c'est... Essayez de partager la vidéo s'il vous plaît. Maintenant, nous allons parler des vendeuses qui sont imposables. C'est-à-dire qui doivent payer les impôts. Seule la paie des impôts depuis très longtemps. Parce que nous voyons dans les marchés, ceux qui vont dans les marchés, il y a toujours un petit bout de papier qu'on met. Souvent moi, ce qui m'a intrigué avec ces bouts de papier, souvent même c'est dans de l'eau. Parce que quand il y a une vendeuse de piment, de tomate ou de gombo, il y a un plateau, il y a un peu d'eau comme ça. Et là où ils mettent ça, il y a toujours un truc gribouillé que je n'ai jamais essayé de lire. C'est très bien. C'est-à-dire, cette population-là, qu'est-ce qu'elle a fait à Alpha ? Je vais vous le dire. C'est parce que les gens n'ont pas voté pour lui. Moi, je n'ai pas apprécié ce côté. Je le dis souvent. Quand tu ne veux pas voter pour quelqu'un, ne prends pas l'argent. Ce n'est pas son argent. Mais ne prends pas l'argent. Parce que tu lui donnes le faux espoir. En même temps, les Guinéens se disent, c'est notre argent. On va le prendre. Mais excusez-moi. Vous pouvez revendiquer vos droits d'une autre façon. Vous pouvez revendiquer cet argent d'une autre façon. Au lieu de prendre des sacs de riz. Il y a un âme. Les âmes sont là. Le bâton, le bâton, le bâton. Les cœurs et les likes. C'est ça le bâton. Il faut les fauter. Parce qu'ils ne veulent rien comprendre. Donc, ces gens-là, au lieu de prendre des sacs de riz ou d'aller danser ou je ne sais pas, prendre des miettes, doivent se débrouiller. C'est leur droit. Il faut que nos mamans, nos soeurs, nos tantes-là comprennent que c'est leur droit. Ce n'est pas l'argent du gouvernement. C'est l'argent de la population. C'est l'argent de l'Etat. Ils ne sont pas obligés de passer par derrière, fait comme s'ils vous payent. Elles le savent d'ailleurs. Je pense qu'elles le savent. Et les gens n'ont pas voté. Donc, il faut les chicoter. Il faut les sanctionner. Vu que c'est un vote sanction, il faut les sanctionner autrement. C'est-à-dire une gouvernance de sanctions. C'est ce qui est en train de se passer. Parce que moi, ce alpha-là, il est vraiment malade. Excusez-moi. Le monsieur, il est malade. Il est complètement fou. Tu ne l'entends jamais dire qu'on va renouveler le marché. Tu ne l'entends jamais dire qu'on va numéroter les tables bien agencées. Jamais. C'est toujours, c'est-à-dire, c'est toujours la population qui a des problèmes. Tu vois, les impôts que les gens la payent, elles n'ont même pas de place. Souvent, elles sont debout, arrêtées, debout, debout comme ça. Souvent. Celles qui ont des places, vous avez vu les places ? Vous avez vu l'état des marchés depuis que la Guinée est Guinée ? Il y a quel marché en Guinée ? Là où tu te dis, par rapport aux autres pays, n'importe quel pays, que ce marché-là, il est un peu correct. Qu'on peut mettre un être humain dans ce marché. En Guinée, il y en a combien ? Là, vous voyez les femmes assises quelquefois, à même le sol. Il y a un, vers ma tote là-bas, il y a une partie, ça s'appelle Roresuntou. C'est-à-dire, elles ont les fesses par terre. Et Roresuntou ou quoi ? Il y a une partie. Donc, les gens ne sont même pas traités de façon humaine. C'est-à-dire, c'est pourquoi quand on parle de racisme et autres, chez les occidentaux, quelquefois je me dis, mais nos états africains même ne nous traitent pas correctement. Ils ne nous traitent pas bien. Maintenant, quand on vient chez les occidentaux, on est en train de dire, oh, c'est des racistes. Oh, ils ont fait ci. On est exigeants avec eux. Mais eux-mêmes voient l'image que ces gens-là, ce que les gens-là nous font. Vous voyez ? Sinon, le minimum, le minimum, ce sont des femmes. Le pays s'appelle femmes. Qu'elles connaissent leurs droits ou pas. Qu'elles connaissent leurs devoirs ou pas. Toi, mets-les en condition. Mais c'est ce que je vous dis. Vous allez me dire que c'est Dieu qui a mis Alpha Condé là-bas. Sinon, si Dieu ne veut pas que quelque chose se fasse, ça ne se fait pas. Je suis désolé mes frères et soeurs. Ce n'est pas parce que Dieu te laisse faire qu'il est d'accord avec ce que tu fais. Sinon, il n'y aurait pas eu de voleurs. Il n'y aurait pas eu de meurtriers. Il n'y aurait pas eu tout ce qui est interdit. Il n'y aurait même pas eu Satan. Il n'y aurait même pas eu Shetan. Non. Tout doit être positif. Mais Dieu te laisse faire des choses. Ça ne veut pas dire qu'il valide ce que tu fais. Non. Ça n'a rien à voir. En même temps, on l'a déjà dit Dieu donne à chaque peuple le chef qu'il mérite. Ça aussi, c'est une récitation. On va le dire régulièrement parce qu'il faut qu'on sache que nous aussi, nous avons notre responsabilité. Mais ces pauvres dames, tu leur parles d'impôts. Tu n'es même pas légal. Tu es illégitime. Tu n'es pas à ta place. Comme elles savent que tu es incapable, ça fait 10 ans que tu es là. Tu avais promis aux femmes d'Avaria un marché. Il est parti construire le truc du verbe au fil. Un grand truc. Donner ça à d'autres personnes. Elles savent que tu ne tiens pas ta promesse. Voilà. La parole vaut l'homme ou l'homme ne vaut rien. La parole, ça vaut l'homme ou l'homme ne vaut rien. Quand tu n'as pas de parole, tu ne vaut rien. Quand tu es reconnu pour ça, qui que tu sois toi, tout ce que tu dis, tu ne fais pas. Tu ne vaut rien du tout. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Je ne vaut rien du tout. Je ne vaut rien du tout. Je ne vaut rien du tout. Donc, quand les gens savent ça sur toi, surtout les femmes ou qui que ce soit, ils ne vont pas te respecter. Tu es là depuis que tu es arrivé. Qu'est-ce que tu as proposé à ces femmes-là? Ce mandat-là, c'est pour les femmes soi-disant. Mais comme tu n'as pas gagné, qu'est-ce que tu vas leur proposer? Hein? Voilà. Déjà, il y a des gens, là où elles se débrouillent, on les dégage là, sans leur dire que l'Etat te prend là, mais on t'amène là-bas. Ça, c'était une bonne occasion. Mais ils veulent sanctionner. Oui, comme on lui a fait le bandit dans les urnes. Parce que ce que les Guinéens oublient, quand on dit que non, là, à tel quartier, à Lambaye, on a amené de l'argent à Lambaye, distribué à Lambaye, tel que soit le parti politique. Ce parti politique, ce n'est pas écrit sur les bulletins de que Marie Sissoko, Aïssa Tafoufana ou tel-tel a voté pour un tel. Non, non, non. Mais on sait que dans la zone de Lambaye, il y a eu 20 personnes qui ont voté là où moi j'ai amené mon argent. Et si je m'attendais à 500 personnes et puis c'est 20 personnes, donc je sais que Lambaye a bouvé mon argent sans faire ce qu'il faut faire. Lui, il a les vrais résultats. Plus ou moins, il sait à peu près. Donc, il n'est pas content. Tout cela là, c'est pour nous réveiller. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Il n'est pas trop tard pour reconnaître la vérité. Non. Dieu aime la vérité. Oui, c'est ce qu'il aime. Si on reconnaît, il nous pardonne. Pour se réconcilier avec nous, il faut qu'on accepte la vérité. Alpha n'a pas gagné les élections là. Non. Il ne veut pas qu'on parle de ça. Toutes les acrobaties là, tous les bombardements là, tout le saccage là. C'est-à-dire, tout est devenu domaine de l'Etat en Guinée. Ils sont en train de partir. Maa Ferreña. Tout. Tout est domaine de l'Etat. Mais l'Etat, c'est nous. L'Etat, c'est eux. C'est la population. Ce sont ces femmes là du marché. Ce sont tels l'Etat ? Pendant ce temps là, la boxe, il y a quel impôt de sucre que nous on reçoit ? Que les femmes la reçoivent ? Leur bureau principal, le bureau principal d'une femme, c'est le marché. Si toi, en tant que femme de directeur ou de ministre, tu ne vas pas au marché, ta bonne quand même va. 99% des bonnes, c'est des femmes en Guinée. Les femmes en Guinée, 99% des bonnes, ce sont des femmes. Ce ne sont pas des hommes en général. Leur bureau principal, c'est le marché. Quel que soit le marché, c'est le marché. Mais dans notre culture, on prend les vieilles tôles là. Pan, 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 pan. Des bois de genre, je ne sais même pas comment on s'appelle, c'est qui, c'est quoi. C'est-à-dire, rien n'est chic dans ce pays là. Tout est bas de gamme, tout est bas niveau. C'est pourquoi même Alpha, il est bas de gamme, il est bas niveau, il n'est pas chic. C'est pourquoi quand je vois Alpha arrêter devant les gens, la Guinée est un scandale géologique, la Guinée est un scandale agricole, la Guinée est un scandale. Toi-même, tu es un scandale parce que tu t'es retrouvé là où il ne fallait pas. Tu es devenu un scandale pour nous. Un gros problème parce que tu ne règles rien. Tu ne peux rien régler parce que ce n'est pas ton destin. Tu n'es pas destiné à cela. Vous allez me dire, quand on falsifie les résultats, quelqu'un qui n'a pas eu le bac, il vient, il paie, on change le nom, on change la place. Ça c'est Dieu. Ça aussi c'est Dieu. On a vu les manifestants, il y a un manifestant qui a dit qu'avant ils habitaient quelque part, au temps de compter, ils avaient un endroit. Les gens rappellent souvent ce genre de choses. Normalement, lui qui a passé beaucoup de temps à l'étranger, il sait que les personnes en mobilité réduite, qu'on appelle les handicapés, sont bien tenus, sont très, comment on appelle ça, ont beaucoup d'avantages. C'est ce qui est décevant ce monsieur-là. Tu vas te fatiguer de parler de ça. C'est ce qui est décevant. Parce que lui, il a beaucoup voyagé. Il sait qu'en France, ici, on ne joue pas avec ça. Mais ces gens-là, leurs conditions... Attends, les gens même qui sont... Les gens même qui travaillent, leur vie n'a pas changé. Ce n'est pas ceux-là qui vont avoir une meilleure vie. Mais ce qui était choquant, vu que les forces de l'ordre, ils ont cette culture quand même assez violente. Voilà, c'est une culture, c'est-à-dire les forces de l'ordre. Comme c'est force de l'ordre, il faut la force dans tout. Même quelqu'un qui est dans un truc, ce que vous appelez couscous, il faut le violenter. C'est très, très choquant. Cela va passer inaperçu. Ce n'est pas un problème. Tandis que ça, ce sont des gens qui peuvent avoir une vie meilleure que ça. Quand c'est bien organisé, un pays bien organisé. Mais pour avoir un pays bien organisé, il faut que le peuple soit bien organisé. Et quand le peuple est bien organisé, on amène quelqu'un qui est bien organisé. Sinon, même si Dieu amène quelqu'un qui est bien organisé, ils vont se débrouiller à faire comme ce qu'ils ont fait. Tout falsifié. Maintenant, nous mettre dans ce système artificiel-là. Pour constater, moi, je n'ai même pas de place là où je m'assois. Ah non, non, non. J'ai perdu ma maison. Comment je fais ? Tandis qu'il y a quelqu'un d'illégal qui est là, qu'on doit foutre dehors avec des coups de pieds et des coups de bâton. Mais là, tu es en train de réfléchir. Quoi faire ? Comment faire ? C'est pourquoi régulièrement, il faut le rappeler. Parce que c'est ça. Ce n'est pas autre chose. C'est la sanction. C'est la sanction. Parce que sinon, ce n'est pas la manière. Quand tu es content d'un peuple qui a voté pour toi, il y a la méthode, il y a la façon, il y a la manière. Très simple, plus délicate. Mais il tape de plus en plus sur les plus faibles. Il sait là où les trouver. Il sait dans quelle zone. Il sait quelle partie de la population. Donc, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. C'est dommage. C'est triste. Mais si on ne se met pas à réfléchir, à voir les choses d'une autre façon, mettre les problèmes ethniques de côté, essayer de se réconcilier avec la vérité, on aura toujours des menteurs à la tête. Parce que ça veut dire qu'on aime le mensonge. Puisque quelqu'un qui n'a pas gagné les élections, tout le monde sait qu'il n'a pas gagné. Les gens sont là. Ils ne veulent même pas qu'on parle de cela. Ils ne veulent même pas. C'est-à-dire, quand tu parles de ça, c'est comme si tu avais commis un crime. Ça te dit que c'est le minimum. Quelqu'un n'a pas gagné, il n'a pas gagné. Tu es un voleur, mais tu es un voleur. Un menteur, c'est un menteur. Voilà. L'homme, c'est ça. Quand tu mens, c'est ce que tu es. Tu ne peux pas être autre chose. Ça ne peut pas se dire autrement. Voilà. La parole vaut l'homme ou l'homme ne vaut rien. Alpha, c'est ça. La parole, ça te vaut. Si ça ne te vaut pas, c'est que tu ne vaut rien. Et toi, tu n'as pas de parole. Quand tu parles aux gens, oh, c'est Dieu. Dieu n'aime pas le mensonge et les fausses promesses. Il n'aime pas ça. Ça, c'est les habitudes de Satan. Iblis aime ça. Mentir et ne pas tenir ses promesses. Alpha est champion dans les deux. C'est les deux domaines dans lesquels personne ne peut le battre. Un grand politicien qui ne gagne jamais dans les yeux. Il est toujours obligé. Alpha est très déçu. Moi, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Sincèrement, quand tu n'es pas avec quelqu'un, il faut montrer que tu n'es pas avec la personne. Il faut montrer cela. Vous n'étiez pas avec lui. Vous n'étiez pas obligé de faire semblable. De l'applaudir ou de faire vos trucs là. Sincèrement, il est très, très déçu. Il est très, très déçu. Et je le comprends. Oui. Ce que vous lui avez fait, avec du recul, c'est pourquoi quand il a reçu les résultats, il a disparu d'abord. Il ne pouvait même pas sortir. Donc, sincèrement, je pense que nous allons apprendre à, nous allons essayer d'être honnêtes pour les prochaines fois. Donc, voilà. Il y a un monsieur qui a appelé. Je vais essayer de le rappeler. Allô ? Oui. Vous voulez intervenir ? Vous avez appelé tout à l'heure. Pardon ? Ok. Je vais me mettre sur le parleur. D'accord ? Incroyable. Allez-y. On vous écoute. Bonsoir. 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 Auditeurs et auditrices. Vous entendez ? Bonsoir. Moi, j'ai un petit point pour parler de ce que Mamadisila vient de parler hier. Donc, moi, c'est mon avis. Mamadisila, il veut le nom. Parce qu'il a dit qu'il est chef de file d'opposition, mais personne, maintenant, adresse à lui quoi. Donc, il ne connaît pas quoi faire pour avoir le nom. Tu vois ? Mamadisila, il est là-bas pour se passer. C'est sanguiné que tu vois une autre opposition. C'est sanguiné que tu vois ça. Ce qu'il a parlé hier, moi, je pense que ça, c'est trop tard. Parce que ça fait maintenant 12 ans. Ou bien 13 ans. C'est hier qu'il a parlé. Donc, moi, je ne vois pas le sens. Oui, c'est vrai. Effectivement. Ce n'est pas le moment. Non. Ce n'est pas le moment. Si il dit que depuis, ça fait 2007, il dit que c'est lui qui a fait, a parlé avec Fézénal Lassane Conte pour qu'il nomme la commandeuse. Lassane Koyate après le ministre. Donc, ce n'est pas le moment qu'on parle. Là, on est comme ça. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour faire viser les gens. Pour les gens qui oublient ce qu'on est en train de faire. Pour occuper les gens et notre programme quoi. C'est ça qu'il veut faire. Mais ça ne m'en sera pas. Inchallah. Il ne faut pas se déconcentrer quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Là où il est comme ça, il ne connaît pas ce qu'il va faire quoi. C'est ça son problème maintenant. D'accord. Parce qu'il dit qu'il est sève de fil au poison. Si vraiment elle est sève de fil au poison, il ne doit pas attaquer notre poison à moins. Je pense. Oui. Normalement. Normalement. Ok. Moi, c'est ça que j'ai fait interviewer souvent. Moi, je n'ai pas plus de politique. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Moi, je n'ai plus de politique. Merci Monsieur. Bonne soirée. Merci. Voilà. Ce qu'il vient de dire, il m'a rappelé quelque chose. Vous savez, c'est ce que je vous dis. Ce qui s'est passé en 2020 là, personne ne veut en parler. Les gens sont au courant hein, mais ils n'en parlent pas. Ce que le monsieur vient de dire, ce qui s'est passé en 2007, c'est 2007 je crois. En ce moment, ma mère, c'est là, il est en train de parler de ça. Mais qu'est-ce que ça va nous apporter ? Pas grand chose. Allo ? Pour l'instant, on n'en a vraiment pas besoin. Sincèrement. Donc, celui qui a appelé là, ça a coupé hein Monsieur ? Je ne sais pas si vous avez fait exprès ou quoi. Ou si c'est la connexion. Ok. Madame, je vous mets directement sur le parleur hein. Ok. On vous écoute. Ok. Soyez la bienvenue. Tana mou. Fama. Ouais. Ça va. Ça va. Ça va. Ça marche. Est-ce qu'on m'entend ? Est-ce que vous entendez ? C'est la colère. Vous l'entendez ou pas ? Si vous l'entendez, vous envoyez des coeurs s'il vous plaît. Oui. Entendez. Mon coeur là, je l'ai oublié. Il est là. Ouais je crois qu'on m'entend. Il m'est fait, il m'est fait. Oui, oui. Super. Ok. OK. Donc, voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bienvenue, bienvenue. Voilà, bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent tous les soirs, qui sont là pour qu'on se partage les idées concernant la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, j'ai vu la thématique d'aujourd'hui. Voilà, vous avez choisi aujourd'hui de parler de... Sa sortie inappropriée et irresponsable, les vendeuses de piment imposables et les personnes à mobilité réduite qui ont manifesté. C'est ça. En fait, c'est un peu ce que... En fait, on a... C'est comme si on s'était concerté aujourd'hui parce que c'est la même thématique que moi que j'ai fait aujourd'hui après-midi. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Vous avez dit tout ce que j'ai en fait dit aujourd'hui par rapport à ça. Donc, il n'y a rien à rajouter. Cette sortie est une sortie qui est ratée. Une sortie ratée, pourquoi? Parce que tout simplement, on a... Actuellement... Voilà. On a... Chimène, on entend... On entend... Comment on appelle ça? Ton autre poste... Là, vous m'entendez, là? Oui, on m'entend derrière. Bon, moi, hein? Euh... Et là, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Voilà. Ok, super. Donc, je disais que cette sortie, c'est une sortie qui est ratée, en fait. Parce que tout simplement, euh... Aujourd'hui, on a autre chat à fouetter dans notre pays que d'entendre des... des petites chamailleries entre vieillards, on va dire comme ça, parce que nous, aujourd'hui, on a envie d'autre chose. C'est pour cette raison, quand on a dit qu'on veut un changement, voilà pourquoi nous avons dit qu'on a besoin de changement dans ce pays, parce qu'aujourd'hui, on a affaire à des personnes âgées qui ne savent plus, euh... en fait, quoi faire pour nous, aujourd'hui, dans notre pays, parce qu'ils ne savent même pas quelle est notre attente aujourd'hui. Parce que si ces personnes-là savaient ce que nous attendons d'eux, je pense qu'on serait déjà très, 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 très loin. Mais si c'est pour sortir, avec toute la situation actuelle, comme vous avez dit, les handicapés, qui ont été brutalisés aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils sont sortis pour manifester quelque chose dont ils ont droit, et nos parents qui sont dans les rues aujourd'hui parce qu'ils ont été mis dehors, donc, au lieu de sortir et de nous dire qu'il est là pour épauler les citoyens guinéens, pour trouver la situation à leur préoccupation. Non. Le type, il sort pour essayer de s'expliquer sur comment il a réussi à envoyer Puyaté à la primature, en fait. Mais qu'est-ce que cela a apporté, qu'est-ce que ça a apporté aux Guinéens avant-hier, quand il est sorti pour nous raconter ses barrières ? En tout cas. Ça n'a rien, voilà. Ça n'a rien rapporté à la Guinée. Au contraire, au contraire, je pense que, d'une façon, on le sait, toute la Guinée le sait, que ce type a été fabriqué comme la promulgation de notre constitution. C'est-à-dire, la constitution qui avait été votée, ce n'est pas celle-là qui avait été promulguée. Alphacone a ressorti un petit chiffon dans sa poche qu'il a brandi devant le peuple de Guinée. Et on est resté là. Personne n'a pu broncher quoi que ce soit jusqu'à ce que ce type-là, il a enfoncé ça dans nos narines. Et mon homme-ci-là était aussi dans sa poche. Il a fini par le sortir pour venir encore épingler les Guinéens. Donc, ce type, il est dans une posture qui ne l'appartient pas, en fait. Ce n'est pas sa position. Ce n'est pas sa fonction. Il ne sait même pas ce que ça veut dire un opposant. Donc, aujourd'hui, le direct que j'ai fait, c'est ce que j'ai dit. Je dis, on va lui expliquer, on va l'inculquer un peu de là pour qu'il sache. Ça veut dire quoi un opposant ? Ça veut dire quoi être opposé à quelque chose ? Parce que l'opposant, chef de file de l'opposition, sous contre-pouvoir, du pouvoir, et toi, maintenant, au lieu d'être un contre-pouvoir du pouvoir, est d'être là pour le peuple. Parce que, quand tu dis que tu es chef de file de l'opposition, ça veut dire que là où Alfa Kondé est, toi aussi, tu mises à aller là-bas en tant que président de la République. Parce que, c'est ça l'objectif, en fait. Mais si toi, maintenant, tu arrives, au lieu d'être chef de file de l'opposition, en fait, tu es opposant de l'opposition. Tu es opposé à l'opposition et tu es là pour nous dire, Alfa Kondé a dit, c'est ça. Alfa Kondé veut ça. Mais tu es un simple porte-parole d'Alfa Kondé. Tu n'es pas un opposant. Il est là depuis que l'histoire a commencé, depuis qu'il est allé devant Alfa Kondé, dire à Alfa Kondé, on te reconnaît. Puisque Dieu a voulu comme ça, on te reconnaît. Donc, ça veut dire que, même si les Guinéens ont voté, ça ne vaut pas le coup. C'est Dieu qui a décidé. Il est descendu en bas avec sa lettre recommandée pour nous dire, voilà, je vous implique encore Alfa Kondé. Donc, les Guinéens n'ont pas voté. Voilà. Donc, ce n'était même pas la peine de nous amener alors dans toute cette mascarade que nous connaissons, dans laquelle on a perdu des parents. Il ne fallait pas y aller puisque c'est Dieu qui décidait. On allait attendre juste la lettre de Dieu tranquillement dans nos maisons, jusqu'à ce que ça descende. Donc, aujourd'hui, ce type, il est dans cette posture-là. Et dès qu'il s'est mis dans la posture de chef de file de l'opposition, la première chose qu'il a demandé, c'était quoi ? C'était les 500 millions que celui-là l'intouchait. C'est ce qu'il a demandé. Il a dit, ah, normalement, en tant que chef de file de l'opposition, il me faut les 500 millions. Donc, et Alfa Kondé, il adore des gens comme ça. Il adore des gens comme ça. C'est pour ça qu'il n'a aucun respect pour aucun Guinéen. Parce qu'il a compris que le Guinéen n'a aucune dignité à ça, l'argent. Donc, il a compris. Il a dit, oh, ben, puisqu'il veut les 500 millions, je vais lui demander quelque chose qu'il ne sera jamais capable de me fournir. Parce qu'Alfa Kondé sait très bien que mon mec-là ne sera jamais capable de faire avouer à Selouda le dialogue qu'Alfa Kondé a gagné. Il n'arrivera jamais à le faire. Et puisqu'il n'arrivera pas à le faire, il va se traîner comme ça pour avoir les 500 millions, il ne les aura pas. On va un peu lui faire une petite publicité parce que dès qu'on parle de ça tout de suite, Alfa Kondé va prendre le broker pour aller lui sortir les 500 millions. Ça va l'arranger. Mais nous, nous savons que ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'on voit très bien tout ce qu'Alfa Kondé a dit quand il a dit, il faut oublier le passé derrière nous. On va avancer, voilà, on va se donner la main. Mais c'est ce que mon mec-là est en train de faire. La commission doit avoir ça pour ne faire ça. Il a dit, va voir les autres, dis-leur de me reconnaître en tant que président légitime. Et puis, en plus de ça, va voir les prisonniers en prison là-bas, tu vas les faire dire qu'ils sont avec moi. Donc, mon mec-là, c'est les démarches qu'il a faites. Il est parti en prison. Il a voulu mamadouer les gens, nos frères qui sont en prison. Ils sont en disant que, voilà, reconnaissez-le comme ça, vous êtes libre, il va vous libérer. Et la réponse de ça, on sait qu'il a raté de ça aussi qu'il a obtenu là-bas, on le sait. Et avant-hier, on l'a vu chez Elie Kamano aussi. Il était chez Elie pour essayer de ramener le petit aussi dans leur illégitimité. Et derrière, il va aller où encore ? Il va aller à Badrachonné pour faire rallier celui-là aussi. Mais ceux-là, ils ont quel poids vraiment dans ce pays pour nous faire nous convaincre que, effectivement, on doit accepter la victoire de Badrachonné ? Avec tout ce que nous savons, avec tout le combat que nous avons fait, avec toutes les irrégularités que nous savons, à commencer par la masturbation de notre constitution jusqu'à son déviègement. Mais ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas. Ils veulent nous enlever ça dans la tête, mais ça ne peut pas partir. Parce que ça a été flagrant. Ça a été insultant. L'insulte était trop. On ne peut pas enlever ça de la tête des Guineviens comme ça. Donc ce type, il doit revoir sa copie, parce qu'en tant qu'opposant, il doit être opposant. À un moment donné, il faut qu'il commence à porter le manteau d'opposant, parce que tu ne peux pas dire que cette tenue te va, alors que ça ne te va pas. Si tu as dit que ça te va, il va falloir porter cette tenue-là et aller dans le combat. Parce que l'opposition, c'est ça. Quand le peuple est meurtri, tu dois être là pour défendre ce qui doit être défendu. Tu dois combattre ce qui doit être combattu. Dans le fil de l'opposition, il n'a même pas cinq sièges au Parlement. Sincèrement, il n'a même pas cinq sièges au Parlement. Comment il va s'organiser au Parlement pour convaincre tout ce monde-là qui est là pour ne pas connaître ? Comment il va s'organiser pour les convaincre, pour les faire voter quelque chose qui va aller dans le sens du peuple ? Je pense qu'il ne sait pas lui-même, c'est-à-dire le fardeau qu'Alpha Coglio lui a mis sur la tête. Mais il va finir par se rendre compte que ce n'est pas facile. Donc, lui, nous, il ne faut même pas qu'on s'attarde sur les baliverneries qu'il paie tous les jours, parce que c'est une façon encore de nous faire dérailler, de nous faire dérouter, de nous amener vers quelque chose qui n'a aucun sens. Donc, ce qui arrive aussi à nos frères infirmes aujourd'hui, c'est la même chose que nous dénonçons tous les jours, c'est-à-dire le droit de chacun de nous dans notre pays. Donc, les infirmes aussi, ils sont aujourd'hui, on est en train d'abuser de leurs droits. Parce que là où ils sont actuellement, là où Comté, l'antanat Comté les avait choisi pour eux, un endroit, un hébergement pour qu'ils soient quand même dans une condition un peu digne, pour qu'ils quittent les rues comme ils faisaient avant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? L'infirme est sorti, il a dénoncé, il dit que même là-bas, vous vous rendez compte, même dans leur hébergement là-bas, il y a la discrimination qui est installée. Il dit qu'aujourd'hui, en fait, c'est sélectif maintenant. C'est-à-dire, on te regarde, on cherche d'abord à savoir qui tu es, de quelle ethnie tu es, pour te donner la possibilité d'intégrer là-bas. Sinon, tu restes dehors comme un mal propre. Même les handicapés, les personnes handicapées ne sont pas épargnées de ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays, de l'injustice que nous avons dans notre pays. Et ils sortent pour manifester cette colère-là, on a encore les forces de l'ordre qui sortent pour les brutaliser. Tu as tes deux mains, tu as tes deux bras. L'autre, il est assis dans une chaise rôlante, il n'a plus les deux pieds. Tu te permets de prendre tes pieds et de lui envoyer des coups de pied. Et là, on a touché le fond. On a touché le fond dans notre pays. Et c'est incompréhensible. Mais vous avez vu, Alfa Kondé a fini par faire comprendre aux Guinéens que la manifestation est un crime. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand certains Guinéens sortent pour manifester leurs droits, pour réclamer leurs droits, aucun Guinéens ne les accompagne dans leur commun. Tout le monde les laisse. Donc, vous avez vu, les infirmes, ils se sont levés parce qu'il n'y avait personne pour les aider dans leur situation. Ils étaient obligés de sortir dans la rue. Et là, ils sortent dans la rue. On les tabasse. Et les Guinéens qui sont bien portants, qui ont les deux pieds, les deux mains, ils n'ont rien fait. Personne n'était là pour les aider. Personne n'est là pas. Là, c'est le saumon du saumon. Donc là, c'est toujours ce que nous disons tous les jours. Regardez ce qui se passe. Si nous, on n'est même pas capables de protéger nos infirmes, nos handicapés, comment on peut être capables de se donner la main pour sortir de l'impasse dans lequel nous sommes dans notre pays ? Voilà les difficultés que nous avons. Parce que le Guinéen n'a plus de valeur. On n'a plus aucune valeur dans ce pays. On ne sait plus quelles sont les vraies valeurs qu'il faut défendre quand ils sont désabusés. Le Guinéen ne sait plus sur quels pieds danser. Et ça, ça devient aujourd'hui, voilà, c'est ce qui arrange en fait ce clan-là. Parce qu'ils ont fini par réussir cela. Ils n'ont jamais rien réussi dans le pays, mais la division, ils l'ont réussi en fait. Ça a bien été réussi. Et aujourd'hui, on est en train de le voir. Il y a quelqu'un qui a écrit qu'Alpha lui-même, il est handicapé. C'est pas mal ça. Les femmes guinéennes l'ont chanté. Ils l'ont chanté quand il était opposant. Ils ont dit qu'ils ne vont pas voter pour un handicapé parce que c'est son pied qui va faire peur aux enfants. Et on n'a pas compris le jour-là. Aujourd'hui, il est en train de faire la terreur dans le pays. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est un complexe. Un parvient. Et regardez celui qui disait, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il a dit que la Constitution, là, c'est pour nous les femmes. Il est en train de faire ça pour nous les femmes, pour changer la vie des femmes. Regardez aujourd'hui combien de fois, déjà, même au moment de la modification constitutionnelle, combien de femmes ont été martyrisées, combien de femmes ont été battues, combien de femmes ont été en prison. Il a fallu qu'on sorte encore ici pour dénoncer. C'était un 8 mars encore l'année dernière pour dire qu'Alfacone nous parle de qu'il est là pour nous les femmes, alors qu'on a des mamans qui sont en prison actuellement dans ses mains. C'est après ce direct-là, le lendemain, qu'il a décidé de les libérer. Donc, quand il dit qu'il est là pour les femmes, non. Et regardez, aujourd'hui, il a décidé d'aller raqueter les femmes dans les bâchés. Comme si, c'est en prenant les 5 000 francs de la vendeuse de piment, c'est ce qui va nous donner les routes. Ou c'est ce qui va nous donner le courant. Ou c'est ce qui va nous donner. Alors que, tout simplement, il a une voleuse de 200 milliards de francs guinéens qui est plantée dans son administration là-bas. Tranquille. Alfacone, il dit qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Mais l'argent est parti où ? Quand ils sortaient notre argent pour aller acheter des sacs de riz, de l'huile, pendant qu'ils dispatchaient ça dans les quartiers là-bas, à Corontille là-bas, à Caloum là-bas, on a dit, attention, ils sont en train de dilapider notre fond. Ces gens ont dit que non, voilà, on est des apatrèges. Et aujourd'hui, maintenant, qu'ils ont fini de dilapider, parce qu'au moment où ils faisaient cela, d'autres se servaient aussi pour sortir de l'argent. Oui, oui. Voilà. Quand Alfacone, ils ont dit, voilà, après, tel milliard, quand ils vont, ils prennent le double, le quadri pour le sortir du pays, pour aller le caché quelque part. C'est ce qui s'est passé, ils ont dilapidé l'argent, et aujourd'hui, ils ne savent plus comment faire pour gagner de l'argent. Et donc, qu'est-ce qui est ? Quand l'État n'a pas d'argent, comment il fait ? Quand l'État n'est plus solvable, comment il fait ? Parce que, même pour aller chercher les crédits à l'international, ils n'ont plus cette possibilité. Donc, la Russie a trop donné, la Chine en a donné, ils ont donné, même tout récemment, ils ont donné, ils ont même enlevé un peu de nos crédits. Ils ont dit, bon, on vous laisse, vous ne payez pas ces crédits. Ça veut dire quoi ? Dès que vous voyez ce genre de choses dans un pays, c'est des signaux qui ne trompent pas. Ça veut dire que l'État n'a plus d'argent. Quand les créanciers commencent à dire, bon, on vous enlève tel milliard ou tel million de dollars de vos crédits, ça veut dire que l'État n'a plus d'argent. Et comment l'État peut ne pas avoir de l'argent quand on sait que nous avons quand même des matières premières qui ont été exploitées à 80% depuis 10 ans. Donc, on ne peut pas comprendre cela, comment ça se fait que cet État nous sorte pour nous dire qu'ils n'ont plus d'argent. C'est incompréhensible. On ne peut pas comprendre cela. Et ce n'est pas en rachettant les vendeuses de gombo que ça va arranger les choses. Ils ne sont plus solvables, comme j'ai dit. L'international, l'Europe ne veut plus leur donner de l'argent. Pourquoi l'Europe ne veut plus leur donner de l'argent ? Parce qu'ils ont été malhonnêtes dans cette situation de Covid. Quand Tonton Kassori, la sortie de Tonton Kassori, quand ils ont envoyé de l'argent au Fonds monétaire international pour sortir de l'argent, ils ont doublé quoi, triplé le montant. Et les Blancs sont revenus leur dire « Attention, vous êtes des malhonnêtes. » Et donc, nous, on ne prend pas ça. Parce que le montant que vous avez mis là, par rapport à l'électricité, la prise en charge de l'électricité, dans votre pays, c'est une foutaise. Et comme les Blancs, eux, ils ne sont pas comme nous, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les narines ouvertes juste pour avaler de la couleuvre. Eux, ils ont dit « Nous, on ne va pas. » Donc, débrouillez-vous, parce que vous êtes des malhonnêtes. C'est comme ça qu'on nous a fermé les robinets. Donc, notre malhonnêteté, voilà où ça nous a conduit. Quand on leur dit d'être clean, d'être correct, d'être rigoureux, d'être transparent, ils refusent cela. Et aujourd'hui, c'est toute la population qui est en train d'empathir à cause de leur malhonnêteté. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils retournent encore sur cette même population pour venir encore nous presser comme des citrons. Et ça ne peut pas fonctionner. Et puis qu'ils comprennent que l'argent là-même, combien la population va leur donner pour qu'ils puissent réaliser tous ces projets qu'ils n'ont jamais réussi à réaliser pendant 10 ans. Comment ? Où on va prendre cet argent là ? Le mec, il a fermé les frontières. Même les femmes qui pouvaient avant sortir pour aller au Mali, au Sénégal, pour aller chercher leurs petites marchandises, pour rentrer, pour s'occuper de leurs petites familles, il a bloqué tout ça. Ces femmes là, aujourd'hui, souffrent. Elles ne peuvent même pas sortir du pays. qu'ils se permettent de dire qu'ils vont sortir pour leur parler de quoi. Il n'a qu'à d'avoir commencé à demander à ceux qui viennent racheter ces femmes là dans les marchés où leur argent va. Il n'a qu'à demander ça d'abord. Parce que nous payons des impôts et les impôts, quand on les paye, c'est pour que ça serve à la nation. C'est pour les dépenses publiques. Et ces dépenses publiques, ils sont où ? On ne les voit même pas. Les femmes sont raquettées tous les jours et elles travaillent dans les conditions les plus vétuses du monde. Quand il pleut, ce n'est même pas possible. Elles ont du mal. Elles ont bourras, rorras, dans des conditions pourries. Comment elles sont ? Et ce type, il s'est permis de faire un marché à chose là-bas, à côté de l'aéroport là-bas, avec des bailleurs de fond, qui ne te sert à rien. Parce que, déjà, les boutiques coûtent cher. Personne ne veut aller là-bas. Les âmes sont là. Les âmes sont là. Les âmes sont là. Le bâton, le bâton. Les gens souffrent. Les femmes souffrent. On les a enlevées sur les autoroutes parce qu'on ne veut plus les voir dans les rues. Mais on les a donné quoi en contrepartie ? On les a bien donné en contrepartie. Et au contraire, on revient encore avec un retour de bâton pour dire encore on va encore marceler sur ces femmes-là. Parce que quand on dit vendeur de piment, qui est-ce qui vend le piment ? C'est les femmes qui vendent le piment. Ce n'est pas les hommes qui vendent le piment. Et donc, ça suffit. Ça suffit maintenant. Ce peuple-là a assez souffert comme ça. Ce peuple-là fait ce qu'ils ont à faire. Parce que quand ils sortent avec leurs décisions, le peuple n'a pas d'autre choix que de continuer à subir. Donc, quand ils viennent raqueter la population, ceux qui raquettent la population, Alpha Condé n'a qu'à maintenant porter son menton de courageux. Parce que moi, pour moi, ce type n'est pas courageux. Parce que si tu es courageux, il faut aller prendre ceux qui volent l'argent. Pourquoi ceux qui sont autour de lui ? Alpha Condé n'ose pas leur dire, leur fouiller dans les poches. Tu vois, ça leur fouillait dans les poches. Même s'ils n'osent même pas fouiller les poches de choses, comme on l'appelle, Gena Bounabaya, est-ce qu'il va pouvoir fouiller les poches des hommes ? La colère. Hein ? Oui. Comment tu vas fouiller la poche de quelqu'un ? C'est comme voleur et réseilleur. Mais c'est ça. C'est-à-dire, il n'a pas gagné les élections. Les gens-là sont au courant de tout ce qui s'est passé. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je vois les futurs-lecs là parler, c'est pourquoi j'ai dit aux Guinéens d'ouvrir bien les yeux sur ce qui s'est passé en 2020 là. Parce que moi, je ne veux pas voir quelqu'un en 2030 pour venir nous dire quoi que ce soit sur les élections là. On va régler l'affaire là. 2020, il faut qu'on retourne sur ça. Parce que dans 2030, 2025, 2040, ça ne va rien nous apporter. L'autre est sorti là dire une fois que c'est lui qui a menti que la maman de Alpha est Sousou. L'autre sort aussi en 2007, ou en 2000 temps, c'est moi qui ai fait ça. Donc, cela doit nous servir de leçon. Ça, ce n'est pas une affaire de seloudalé. Ça n'a rien à voir. Les gens-là ont un truc là qu'ils sont en train de dire là. Non, l'autre part, c'est un truc qui est en train de dire. Ah, c'est un truc qui est en 2020. C'est un truc qui est en 2020. Moi-même, en 1993 là. Moi, je veux savoir la vérité sur 1993. Si Alpha a vraiment gagné les élections, c'est très important dans l'histoire d'un pays. On accumule mensonge sur mensonge, mensonge sur mensonge, mensonge sur mensonge. Moi, j'aimerais juste dire... Ah, mais la Guinée est bâtie sur le mensonge. Je suis curieuse de savoir. Pour vous, ce n'est pas important. La Guinée est posée sur le mensonge. Mais je suis curieuse de savoir, est-ce que Alpha avait gagné en 1993? Est-ce que c'est qu'il donne le droit? On a jamais gagné les élections. Non, on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est possible. Les mamas de cela et autres, ceux qui sont là aujourd'hui, vous pouvez parler. Vous pouvez le dire aujourd'hui. Ça peut peut-être le reconforter. Je n'en sais rien. Si c'est ça qui lui a donné la maladie de voler les élections, peut-être que ça va lui faire une thérapie. Qu'est-ce que j'en sais? Maintenant, quand toi, tu dis que Zéna Bouddabaya, Paul et Pierre sont là, Alpha ne le reclamait. Alpha ne veut pas le reclamer. Il a reconduit tout le monde parce qu'ils sont tous dans ce groupe de voleurs-là. Ils se sont réunis pour garder ce secret de ce qui s'est passé le 18 octobre. Si Alpha les dit, comment il va garder le secret? Déjà, le secret, il est dehors. C'est-à-dire, voleurs nourrissent leurs naras. Nous, on est qu'à leur corps, ils ont mangé de la viande ensemble. Ben, il faut assumer. Exactement. C'est ça. Il ne peut pas demander ça. Il ne peut pas. En tout cas, en plus, les personnes qui sont soupçonnées, il les reconduit. Oui. Il les reconduit. Donc, s'il reconduit les voleurs, comment vous voulez, comment, hein? Et puis, ce qui est impohérent dans l'histoire de l'Arcocote, c'est que c'est lui-même qui sort pour nous dire que ces cadres-là sont malhonnêtes. C'est lui-même. En fait, tu sors, tu dis à la population, non, c'est vos quatre qui sont malhonnêtes. Mais ces cadres malhonnêtes-là, pourtant, ils ne s'en débarrassent pas. Ils ne les met pas, la poubelle. je dis à ma population que ces gens-là, c'est des malhonnêtes. Mais dès que je tourne le talon, je vous mets dans la poubelle tout de suite. Écoute. Tout de suite. Mais comment? Mais... Non, c'est-à-dire... C'est une incohérence totale. Non, ce n'est pas une incohérence. À une fois même, il est malhonnête. Il a eu un parcours malhonnête. Il a eu une fabrication malhonnête. Il manque non-stop. C'est une maladie pour lui. Mais comment veux-tu qu'il travaille avec des gens honnêtes? Toutes les personnes qui travaillent avec Alpha aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, pourquoi il a récupéré ces anciens-là? Pourquoi il a récupéré cela? C'est-à-dire, quand je vois Alpha parler de ces gens, c'est pourquoi il ne peut pas tenir ses promesses. Il sait comment il est venu au pouvoir la première fois, la toute première fois. Toutes les mannequasses qu'il y a eu, c'était un mensonge monté. On est dans ce même mensonge. C'est pourquoi ce mensonge-là, il faut l'arrêter cette fois-ci. Il faut arrêter ce fou-là et son groupe de fous, de bandits. Parce que, c'est-à-dire, dans quelques années, ils vont revenir nous dire des trucs. Qu'est-ce que ça va nous apporter après? Mais rien de rien! Comme aujourd'hui, celui qui parle là, la maman de Kouyate, elle était là, elle était blonde, elle avait les yeux bleus. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais nous, on s'en fout! Tu penses que ça va changer quelque chose à votre vie? Même ça aussi, en fait, il est venu encore nous conforter dans ce que nous dénonçons tous les jours. Quand il dit que Kouyate est allé en primature tout simplement parce que sa maman était une soussou. Sa maman était leur tante. Mais ça nous conforte quand on dit que ces gens-là sont arrivés là où ils sont complètement déplacés. Voilà encore. Donc, tous ceux qui sont là-bas, personne ne mérite sa place. Tous ceux qui sont là-bas, ce n'est pas du tout mérité. Donc, et versant de quelqu'un comme Maman c'est là, ça nous arrange. Franchement, ça nous arrange. C'est encore insuffisant. Il a montré insuffisance à tous les Guinéens encore combien de fois en fait, chez nous, personne ne vient à travers ses compétences. Tout le monde arrive là à travers un lien, soit un lien familial ou un lien d'amitié avec une personne qui fait qu'ils arrivent là où ils sont. C'est-à-dire clientélisme, tout simplement. Ces gens-là se jouent de nous de façon clientéliste. Voilà. Parce que, moi j'ai... D'ailleurs, on l'a vu dans le combat là, regardez comment Alpha Conde a bataillé pour mettre ses ministres après les élections. Vous avez vu la bataille qui s'est faite, la sorcellerie que nous avons assistée. Il ne sait pas qui mettre où. Tout le monde dit moi j'ai mouillé plus de maillots que l'autre. Moi j'étais la tante de l'oncle de l'autre. Donc tu ne peux pas prendre celui-là et me laisser. Donc Alpha Conde a fini par faire quoi ? Il a fini par reconduire tout le monde. Aussi simple que ça. parce que tout simplement ça veut dire qu'ils n'étaient pas là pour la nation parce que quand on est là pour la nation 10 ans de gouvernance médiocre tu changes d'équipe. C'est aussi simple que ça. Mais si tu ne changes pas d'équipe ça veut dire que le clientélisme est là. Ce type a pris de l'argent à tout le monde. Tous ceux qui ont participé à supporter à ces couturés-là Il ne peut pas changer d'équipe. Il aura changé d'équipe. Il est en train de rembourser tout le monde. Voilà. Ceux qui ont perdu de l'argent dans son combat tous ceux qui ont voilà on a cassé nos maisons dadadid il faut qu'il rembourse tout le monde. Et c'est pour ça qu'il est là encore il tient encore pour que tous ces gens-là en tout cas ceux à qui il tient pour qu'ils puissent tous être satisfaits avant qu'ils partent. et tous ceux qui sont qui en souffrent c'est nous la population guillemme qui en souffrons. Et en plus de ça vu qu'on ne veut pas s'organiser vu qu'on ne veut pas aider vu qu'on ne veut pas se donner la main mais Alpha Condé et sa clique ils vont se laver la main comme s'ils mangeaient du tout en fait. Donc c'est dommage pour nous et on va revenir toujours derrière pour dire qu'il faut absolument que nous nous rassemblons. On ne peut pas gagner ce combat si on ne se rassemble pas. Il faut qu'on sorte de ces discours divisionnistes communautaristes. Il faut que chacun de nous accepte de mettre son orgueil de côté parce que c'est l'orgueil du Guinéen qui fait que nous souffrons aujourd'hui. Personne ne veut faire le premier pas vers l'autre pour changer la donne. parce qu'on a aujourd'hui deux grands partis le parti de Saint-Laudelaire et le parti de Sidiya. Il faut que ces deux-là aussi acceptent de se donner la main pour essayer de voir comment on peut sortir notre pays de cette misère-là. Il va falloir que ces deux-là acceptent de se parler pour la nation guinéenne pour leurs enfants de cette nation pour l'avenir de la nation guinéenne parce que nous aujourd'hui on ne peut pas rester là à aller regarder chacun faire son truc de côté et penser qu'on va réussir sans l'autre. Parce que il faut que chacun fasse jouer son levier de son côté pour que les choses aillent de l'avant. Donc j'espère que eux aussi en tout cas pour la nation guinéenne pour tous les enfants de cette nation ils feront ce qu'il faut pour se donner la main enfin pour qu'on puisse sortir de cette impasse là. Donc voilà aujourd'hui encore c'est ce que je pouvais apporter ici et j'espère que le message sera entendu pour que ça puisse vraiment nous permettre de sortir de notre misère là. Sinon franchement ça ne va pas du tout. Ça va aller Inch'Allah. Voilà. Donc merci à tous ceux qui sont là encore aujourd'hui pour nous. Merci à toi aussi. Je vous souhaite partager la vidéo. Je vous souhaite continuer parce que c'est ça qui les fait mal. Quand on est en direct ça les fait mal il faut continuer à partager il faut continuer à soutenir pour que enfin nous puissions peut-être toucher des cœurs que peut-être dans le combat dans lequel on était on n'a pas réussi à toucher. Donc voilà. Vous avez compris. Merci à toi aussi. Alors vous pouvez la tangale la suivante vous me a bientôt. Merci.